Les algues ne vont pas surgir comme dans le film pour menacer les héros ou les citoyens. Elles peuvent constituer une menace pour les autres espèces en colonisant leur milieu de vie, un petit peu pour les activités humaines, notamment en constituant une biomasse importante et donc en freinant par exemple les activités de pêche ou de baignade. Les macro-algues que l'on va retrouver sous la forme de macro-algues invasives ont principalement été importées, notamment par les activités humaines, lorsque les cultures d'huîtres par exemple ont été importées du Japon. On va pouvoir traiter le problème selon deux angles, soit effectivement s'attaquer à la source de la pollution pour essayer de minimiser l'invasion des algues, qui va être un premier point. Et c'est vrai que ce n'est pas tellement le cœur de nos études à nous au laboratoire. Le deuxième point, ça va être d'essayer de minimiser l'impact de cette invasion en valorisant les molécules issues de ces algues. L'intérêt également, c'est que ça va permettre d'avoir un sourcing différent par rapport au marché actuel pour proposer de nouvelles sources d'approvisionnement pour la production de ces molécules d'intérêt. Ça va être les espèces d'algues qui ne sont pour l'instant pas valorisées en France actuellement, comme l'algue Grateloupia turuturue. Le bioraffinage, ça va permettre de pouvoir valoriser une biomasse dans son ensemble, c'est-à-dire que l'on va s'intéresser principalement à un composé que l'on appelle composé cible, tout en considérant également les autres fractions générées par les procédés d'extraction, ce qui va nous permettre d'avoir une valorisation multiple de notre biomasse et également de pouvoir transposer ce type de valorisation à d'autres espèces d'algues qui pourraient devenir un jour néfastes ou nuisibles pour l'environnement ou l'homme. Si je prends un exemple d'une algue rouge, cette couleur rouge vient d'un pigment, un pigment qui va être fluorescent et qui va pouvoir intéresser différents secteurs. Alors ça peut aller de l'industrie agroalimentaire en tant que colorant ou la teinture. Et puis si on réussit à purifier cette molécule, on va pouvoir l'utiliser dans les domaines médicaux. Ça s'appelle la phycoérythrine et il peut représenter une valeur marchande allant jusqu'à 400 euros le milligramme. Donc effectivement, il y a un potentiel de développement économique derrière assez important qui n'est pour l'instant pas utilisé vis-à-vis des espèces que l'on étudie. On va pouvoir extraire ce pigment d'autres espèces de macroalgue, mais pas forcément de celles que l'on étudie dans le cadre de ce programme. Pour pouvoir montrer l'intérêt de nos travaux de recherche, nous allons être en contact direct avec différents acteurs. Ça peut être par exemple des communes ou des communautés de communes qui vont nous demander de dresser une cartographie de la biomasse disponible sur leur côte pour essayer de voir si l'implantation de nouvelles industries pourrait voir le jour, notamment en Vendée ou en Bretagne. Nous sommes également en relation directe avec des industriels pouvant valoriser ces pigments. Nous avons pu obtenir dans le cadre de ce programme une méthode d'extraction de composés d'intérêts quasiment valorisables en l'état actuel des choses. Sous-titrage ST' 501